Musique Qu'est-ce que le parcours Laurentien? C'est un voyage d'études de six jours qui nous emmène de la grande région métropolitaine jusque dans le Bas-Saint-Laurent. Puis là, on s'arrête avec les étudiants à plein d'endroits, des régions de la rive nord, de la rive sud. On s'arrête particulièrement dans la capitale nationale, à l'île d'Orléans aussi, puis on va à Wendake. Mais il y a lieu dans ce voyage-là de découvrir plein de lieux aussi méconnus, comme le lac Saint-Pierre ou l'archipel des îles de Montmagny. Le voyage, il est lié à un cours de littérature québécoise. Et là, on voit à travers des livres, dans une session complète, dans des œuvres, des textes classiques, contemporains, la place que le fleuve a pu prendre dans la culture québécoise. J'ai trouvé ça très intéressant, l'idée de faire un cours qui avait un aspect géographique, artistique, en même temps, de français. Puis je voulais un petit défi, un petit quelque chose de nouveau. Il y avait aussi une expérience sociale que je n'avais jamais vraiment vécue avant. Je n'avais jamais été dans un environnement aussi loin de chez moi, avec vraiment juste des profs, juste des élèves. Je me suis inscrit au parcours Laurentienne parce que, en fait, je suis immigrant. Je voulais apprendre beaucoup plus sur le Québec. Je m'intéressais à la façon de vivre d'ici en plus. Dans un premier lieu, je suis quelqu'un qui est très fier de la nation québécoise, de la culture et de l'identité québécoise. Puis je me suis rendu compte que je n'avais pas autant exploré le Québec et le territoire que je l'aurais voulu dans ma vie. Le voyage m'a apporté beaucoup au plan intellectuel, philosophique. Présentement, je suis en majeur à la philosophie. Vraiment, le voyage a changé ma façon de voir le fleuve, de voir un peu non seulement la nation québécoise, mais le monde qui nous entoure. En quoi le voyage est original? En fait, le fleuve, c'est un lieu de convergence. Je dis souvent que c'est un carrefour qui permet aux différentes disciplines de dialoguer ensemble. Parce que la littérature, c'est notre porte d'entrée pour le fleuve. Mais le fleuve, on peut vraiment le concevoir, pas uniquement comme des beaux paysages, mais un objet d'étude. Et donc, des étudiants qui sont en sciences de la nature ou en sciences humaines, histoire, bio, géographie. Des étudiants qui sont intéressés par les sciences de l'environnement ou même par les arts visuels vont trouver leur compte. J'en ai découvert beaucoup sur l'histoire du Québec, sur l'art, sur la musique. On avait pu voir tellement de choses intéressantes. On a rencontré des biologistes aussi. Donc, on a vu un peu la biodiversité tout le long du fleuve. Donc, il y avait un peu de mélange de toutes les sciences sur ce fleuve-là. J'ai rétiens beaucoup de choses. J'ai rétiens les voyages à Lévis, sa beauté culturelle, l'importance de Lévis, de l'île d'Orléans. Les étudiants que je recherche ou qui peuvent être interpellés par ce genre de projet-là, c'est des étudiants d'abord qui sont curieux, qui aiment voyager. Puis je dirais aussi qu'ils ont une curiosité puis un intérêt pour connaître un peu mieux le Québec. C'est-à-dire son territoire, mais aussi les écosystèmes. Ce n'est pas qu'un seul écosystème, le Saint-Laurent, c'est plusieurs écosystèmes. Puis c'est ce qu'on fait découvrir aux étudiants. C'est un voyage intranational avec des enjeux internationaux. Parce que juste de se poser des questions sur l'environnement, ça nous rattache à des enjeux qui sortent de nos frontières littéralement. Mais on peut penser aussi au commerce international. Il y a quand même 90 % des marchandises sur le territoire québécois qui transitent par le fleuve. Tous les enjeux liés au tourisme, au voyage, qu'on veut plus écologique, ou même à des questions qui peuvent être liées à l'ingénierie ou simplement d'un point de vue esthétique, sont les bienvenus pour aborder ça. Personnellement, je recommanderais à n'importe qui, plus précisément à n'importe qui qui essaie de se trouver en ce moment. Pour moi, ça a été un voyage qui m'a vraiment aidé dans ma quête personnelle pour trouver qui je suis et qu'est-ce que j'aime dans ma vie, où est-ce que je veux aller. Moi, je recommanderais ces voyages à plein de gens. En premier, je dirais aux gens qui aimeraient apprendre beaucoup plus sur le Québec, beaucoup plus sur la culture, la façon de vivre d'ici. Il y a des apprentissages sociaux, économiques, biodiversité aussi. Je pense que n'importe qui pourrait profiter de ce voyage, mais ceux qui veulent vraiment sortir de leur zone de confort ou en découvrir un petit peu plus pourraient définitivement s'essayer, puis je pense qu'ils s'amuseraient beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada